Si l'île de Capri est connue loin à la ronde pour son climat, ses eaux limpides, sa grotte bleue, sa cuisine, il y a un autre intérêt touristique, la fabrication de sandales, les fameuses Sandalli Capresi. Elle comporte au minimum une bride sur le dos du pied et une autour du seul gros orteil ou une lanière passant entre le premier et le deuxième orteil. La semelle est en cuir avec ou sans petit talon. Nous allons assister à sa fabrication qui se fait dans l'échoppe du cordonnier sur la rue. Une fois que le talon a été fixé sous une semelle à la taille du pied de la cliente, le cordonnier place un gabarit pour les repères des entailles de fixation des brides, un pour le pied droit et un autre pour le pied gauche. A l'aide d'un tranchet et d'un marteau, l'artisan va inciser le cuir dans sa couche supérieure, d'abord pour la bride du gros orteil, puis aussi pour celle du cou du pied. Avec une bouche au profil ad hoc, la couche supérieure du cuir est décollée et la bride enfilée en dessous. Le gabarit est remis sur la semelle afin de pouvoir mesurer la longueur de la bride qui sera coupée de l'autre côté, puis enfilée à son tour. Le gabarit est alors passé dans cette boucle pour ajustage. La fixation définitive est assurée par de petits clignons. Le même processus se répète pour la pose de la bride du cou de pied. La vie est assurée par de petits clignons. Un scotch est placé à l'extrémité de cette bride pour éviter que le tressage ne se défasse. ... ... ... ... ... ... Voilà, madame, votre chaussure est prête. Mais ne me demandez pas combien de temps elle résistera mécaniquement. Sous-titrage ST' 501